bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure avec saxe pour faire le succès messner porcelain et nous étions en phase intensive de guerre il faut bien le reconnaître pour utiliser mon bas sale soir mais que les troupes restent dans le coin en fait puisque si je mets fin à une guerre sans enchaîner ils vont tous être black flag ils vont tous vouloir rentrer chez eux et ça va être pénible donc pour éviter cet état de fait de pénibilité je poursuis les guerres avant de faire l'épée tout simplement pour rester dans le coin dans le coin et puis enchaîner les 100% chaque fois glag lag donc là je vais attendre le 16 juin pour faire la paix avec baratte et enchaîner tout simplement avec avec alors kachar c'est pas possible parce que je suis en trêve contre eux alors contre qui je suis pas en trêve contre assam peut-être sauf que j'ai une trêve délit 1730 tangu alors tangu c'est un tributaire du ming ça marche pas par contre je peux attaquer les qumères qui en plus sont une grande puissance et ça me permettra d'achever assam donc on va enchaîner tout simplement avec une attaque contre les qumères allons-y impérialisme y'a pas de soucis voilà donc on va s'occuper des qumères en bonne et due forme ici je m'occupe des rebelles sans aucun problème particulier et voilà du coup là tout le monde va prendre ce qu'il faut alors ça ça va être pénible alors ici j'avais 44 mille hommes je sais pas où ils vont d'accord ils vont s'occuper des rebelles qui sont là ouais on va plutôt faire comme ça voilà faisons simple voilà donc là les rebelles je vais venir m'en occuper à il ya toujours c'est peut-être graphique à ça ça m'agace ça je sais pas d'où ça vient en fait très honnêtement je sais pas d'où ça vient donc là j'engage en pégou parfait c'est simple c'est clair c'est net et c'est sans bavure donc on peut retourner ici alors toutes les provinces légitimes ça c'est très bien alors je peux prendre sachant que il mois de septembre je vais avoir neuf de plus donc je peux prendre soixante-dix on va prendre tout ça là tout ce qui fait zéro de surexpansion on a aucune raison d'hésiter ok parfait alors ensuite on prend tout ça parce que pourquoi pas très bien sauf que ça ça fait 85% ça fait un petit peu mal quand même faut bien le dire alors ouais ça ça pèse lourd ça ouais et en plus là y'a le fort donc le 31 je vais pas le prendre de suite voilà et même à la limite le 12 je vais pas le prendre de suite non plus pour pouvoir m'attaquer à prendre des choses là tout simplement il y a des forts alors rien fort là il y a un fort ici donc on a dit je pouvais prendre jusqu'à 70 il y a un fort là et il y a un fort ici ouais 61 alors est-ce qu'il y a des forts par là moi et ensuite on va juste prendre des choses à faible surexpansion ça c'est très bien mais non ouais ça c'est bon 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 il est même dit il est mal dit c'est très bien on va partir là dessus ça on s'en fout par contre ce dont on se fout pas c'est de l'achever financièrement voilà donc ça c'est parfait victoire décisive on est d'accord bon là je dépasse mais c'est normal au mois de juin ça va s'arrêter oui alors si ce que je peux faire c'est ça c'est ça voilà l'histoire de revenir à 95 parce que j'ai foiré la fin de la cour et le pays malheureusement ce sont des choses qui arrivent on part là dessus et là il nous manque des points malheureusement je je pousse je pousse mais là je peux si je peux faire ça j'ai vraiment besoin de toi donc là on n'hésite pas on balance tout ce qu'on a en termes de points donc on prend des points il nous faut des points des points toujours des points encore des points alors ici on part par là très bien alors 24 allons-y tout ce qu'on peut on le prend transoxiane ici pourquoi pas on s'en moque allez on est parti donc ici ah oui il faut mettre tout ça dans des compagnies commerciales bien évidemment j'allais oublier l'essentiel ok là on est bon là on est bon là on n'est pas bon là on n'est pas bon et là on est bon très bon tout ça sont dans des compagnies commerciales il n'y a rien de spécial à en dire donc on continue tout simplement aucune difficulté particulière des rebelles encore des rebelles toujours des rebelles bon ça je dirais j'ai l'habitude pas très grave en soit ici ça construit voilà parfait donc lui il peut être à d'accord j'ai 34 millions donc à la limite ouais j'ai accès alors ce qu'on va faire c'est que toi tu vas venir là pour t'occuper des rebelles et toi tu vas venir là pour t'occuper des rebelles également et pendant ce temps là tu vas venir là toi pourquoi pas pour attaquer un petit peu voilà nouvelle province légitime c'est très bien mille hommes ici dommage j'aurais préféré plus mais on choisit pas et ici on va essayer de les intercepter ça peut être utile là de toute façon c'est comme la dernière fois ça va vraiment être de l'enchaînement de guerre d'un corps de guerre et encore d'enchaînement de guerre et toujours des enchaînements de guerre etc etc voilà c'est pas grand chose d'autre malheureusement que de faire ceci alors où il est fort j'ai dit niveau 6 je veux bien le garder niveau 2 on s'en fout niveau 2 sur l'herbe on s'en fout encore plus niveau 6 ici pourquoi pas donc là on légitime tout ça c'est important d'accord donc là je suis en guerre contre assam donc ça ne peut pas finir la légitimation dommage c'est pas grave là on est bon et là on est bon aussi le 13 novembre oui non peut-être voilà très bien donc tu peux venir ici toi tu viens dessiéger ça c'est absolument pas et donc toi tu vas prendre un commandant qui claque et qui va vite genre 8 pour venir ici lui de toute façon il sert plus à rien je dirai et donc lui il va venir par là tout simplement voilà donc toi tu es en train de crever ok pourquoi pas pas très grave en soi et toi par contre il faut te donner quelqu'un sachant que lui ne sert à rien du tout donc on peut le mettre là voilà jean-sébastien bac tiens donc bac un compositeur de la période baroque effectivement donc c'est antérieur quand même à 1728 était le plus connu d'une grande famille de musiciens du nord de l'allemagne s'il est admiré de ses contemporains principalement pour son grand talent de clave ciniste et pour son expertise dans la facture d'orgue bac est considéré aujourd'hui comme un des plus grands compositeurs de tous les temps voilà donc le bar en allemand ça me fait des points administratifs donc tant mieux parce que j'en manque moi parfait succès de la conversion où j'ai plein de j'ai plein de comme on appelle ça quand je comprends pas trop pourquoi je peux convertir ça ça me fait dire qu'une malle que j'ai oublié des trucs dans les compagnies commerciales mais non en fait très bien et donc tu as combien de colonies parce que là ça m'inquiète un peu quand je vois tout ça non pas de colonie c'est bizarre non il n'y a pas de colonie je sais pas pourquoi il me dit que ça produit ça à cet endroit là c'est bizarre je ne comprends pas c'est pas grave c'est pas grave on va y aller tranquillement donc une révolte ici donc toi tu es à côté donc c'est très bien pas la peine de se prendre la tête tu vas ici la dîner oui c'est d'accord un 57% ça va le faire azut les séparatistes permis à qui sont je ne sais où là on est bon là on est bon là on est bon parfait l'annexion totale de l'art par la rue c'est un épiphénomène je dirais alors toi tu viens aider ici pourquoi pas ils sont là où il ya beaucoup de rebelles là il ya trop de rebelles même donc je vais utiliser lui pour pour m'occuper des rebelles qui sont par là où donc là ok on essaye en brousse alors le t le t le t l'agitation dans le pays de moins un ça me convient parfaitement bien il faut dire ce qui est allez on est bon le 5 bon ça ça m'est pas mais c'est pas grave alors le commandant m'a quitté je ne sais pas c'est où le 16 contre le ok ça c'est bon façon comme je le disais là ça va être c'est ici que le commandant a disparu ouais on aurait pu faire bien mieux mais pas grave on va faire avec donc là on prend l'annexion totale on cherche pas à comprendre entre 125 franchement bon ça ça me sert à rien pourquoi pas hop donc ça ça disparaît c'est très bien donc un 2 donc forcément j'arrive à 118 mais sinon ça ça finissait jamais donc là je vais avoir un petit peu de problème de surexpansion ou ça ça fait mal par contre ça ça ne me plaît pas du tout alors ici on recrute et lui bas on vient sert à rien de façon toi tu viens ici a parfait à côté bon ça c'est bien que tu sois à côté voilà donc ça ça commence un c'était sûr que ça n'est pas et les événements pourri là ça va bien cinq minutes mais faut se calmer là voilà donc ça c'est bien parce que du coup j'ai eu le temps d'arriver façon on savait que ça va être le bordel c'est malheureusement pas une surprise bon il ya des gens à côté donc ça c'est ça qui est plutôt sympa dans la montagne 56 je sais pas ce que ça va donner je vais peut-être perdre non c'est rien on verra soyons fous alors là normalement j'ai quelqu'un ici ah en plus lui il a du siège bien ça à amélioration de la machine à vapeur ça c'était un très bon d'accord 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 oui oui je sais il ya des rebelles de partout à le neuf le 3 et le neuf encore le zéro le 6 le 6 a quand même c'est pas trop tôt le 6 le 0 très bien ça m'a fait mal mais au moins je m'en suis occupé non mais là je gère vraiment ça n'importe comment j'espère que vous vous en rendez compte un fait ça la petite semaine sans même trop réfléchir à ce qui se passe je laisse mon vassal swarm faire le vassal swarm ok lui il avance mais il n'a plus personne alors lui c'est pas mal à mort du diplomate ça ça m'arrange pas des masses non plus efficacité commerciale réputation diplomatique ça ça peut être bien pourquoi pas sachant que ça faudra que je l'enlève un jour aussi il y a des rebelles de partout il faut être vraiment bien accroché quand même avec tous ces rebelles de partout tout le temps d'ailleurs ici j'avais pris des ouais j'avais même pas fait gaffe allez bahreïn ouais 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 de toute façon on le sait quand on arrive au 18e siècle là où on commence à faire des des guerres et des guerres et des guerres on sait globalement va falloir gérer des révoltes des révoltes des révoltes et des révoltes quoi c'est malheureusement ça fait partie du tarif ouais 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 allez ok donc il s'occupe de mes propres rebelles ça j'aime ça j'aime quand on s'occupe de mes propres rebelles moi ça me va bien il faut dire ce qui est alors du coup toi tu es là tu peux venir là tu n'as pas besoin de la flotte par contre là tu vas avoir besoin de la flotte ah oui mais tu en as besoin pour défaire ça en fait donc non s'il vient là viens là s'il te plaît rebelle rebelle oui 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 bon c'est un rebelle rebelle quand rebelle quoi allez 9000 donc là on est bon il ya vraiment des rebelles de partout tout le temps tout le temps tout le temps ce n'est qu'un désagrément mineur oui forcément parce que je dépasse la limite donc toi tu peux venir là alors je sais pas où est le en production 0 ouais donc il est bug et le truc soit pégou au cachemire c'est une horreur allez succès de la conversion on y croit on continue 34% 33 c'est ultra pénible mais c'est un mal nécessaire alors attend bien plutôt par là je dirais parce que les autres s'en occupent la révolte ça plus 25% d'autonomie locale je te le laisse un franchement c'est une horreur c'est une horreur elle vient ici là on est bon je sais c'est ultra pénible mais là c'est j'ai pas le choix en fait allez on va s'occuper des rebelles qui sont là désormais non certainement pas je te laisse pas passer j'ai aucune raison de le faire des rebelles en assam des rebelles en ormouze ok parfait tu t'occupais des rebelles c'est très bien donc on peut remonter ici ah alors ça c'est cool parce que la république des deux nations va s'occuper des rebelles qui sont là toi tu viens ici pendant ce temps là j'en profite pour faire un mortier parce que pourquoi pas de toute façon comme je le dis c'est sans fin ça s'arrêtera jamais en fait c'est ça qui est terrible c'est que là c'est parti t'en as pour t'en as pour 45 ans voilà les rebelles qui traversent la frontière en veux tu en voilà là les provinces légitimes c'est bien donc là hop on s'occupe des rebelles qui sont ici et tant qu'à faire je dirais qu'on peut venir là voilà donc là on engage les rebelles ici c'est très bien on va engager les rebelles qui sont là ça va être très bien aussi ici on va engager les rebelles qui sont là parfait alors ici le canon bientôt fini ça nous empêche pas de venir là parce que lui il est en train de morfler ok parfait province légitime j'ai pas où ça se bat c'est pas grave on verra bien ok c'est une victoire je dirais pas sans précédent mais presque alors avec qui peut-on améliorer les relations le verts bourg tyrol ouais alors il commence à avoir des dettes ces gens là c'est un peu le problème aussi tyrol on améliore alors ah oui la hollande la hollande on améliore aussi très bien là j'attaque là je sais pas ce que ça va donner c'est la surprise là on n'est pas bon du tout donc là faut venir ici c'est ultra vital là on a gagné là je pense que ça va passer à voir ça va être tendu mais ça passe parfait donc là on commence à retrouver un semblant de stabilité et la trêve avec délit se termine à point nommé je dirais donc là on est bon du coup tout le monde converge là on va dire parfait alors là ça continue de décroître ça met un certain temps pour ne pas dire un temps certain mais ça décroît ici il faut s'occuper des 39 cas qui sont là boudu allez là c'est bon lui il va là haut c'est bien parce que le basse à la somme aide aussi à à nettoyer un peu tout ça faut le dire ok là ça va être parfait on augmente de niveau technique technologique donc c'est bien ça m'aide donc là j'ai des rebelles qui n'existent plus en fait les autrichiens sont occupés très bien parfait par contre tu as les 48 cas qui sont donc là faut s'en occuper parfait et ici il faut dessiéger ce qu'il y a là donc on dessiège ce qu'il y a ici alors en manufacture chez ça ok c'est pénible c'est pénible c'est pénible mais je sais que je n'ai pas le choix malheureusement il faut faire avec là on est bon ok on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal fin d'être avec ajams donc ça c'est bien partie à des trèfes qui s'arrête aussi lui arrive là c'est bien il va s'en occuper 21 janvier cruauté des mercenaires ok donc là on est bon à longévité des navires bon ça me sert pas à grand chose mais pourquoi pas lui il vient là lui il va s'occuper des rebelles à ma place donc c'est génial là on est bon et là on est bon au fourneau mais oui continue comme ça oui le charbon tout ça lancé blablabla ça va me donner plein de thunes alors du coup toi tu peux là tu sera très bien là où tu es ouais les troupes sont assaillis je sais bon ça commence à ressembler à quelque chose ici on convertit nouvelle province légitime casus belli contre angleterre pourquoi pas fin de la trêve avec les ottomans très bien alors ça donne quoi niveau rebelles là il ya encore 22 cas 12 cas pour les zoïrat 16 cas pour le cachemire la vie ils sont là ils sont là bon admettons admettons alors donc globalement on a bien fait le ménage quand même je ferais bien envie de faire la guerre contre les ottomans mais il est allié il est allié à beaucoup de monde et ça c'est pénible ça c'est pas mal par contre ça ça me plaît par contre je suis en trêve je suis en trêve longtemps très longtemps trop longtemps donc ici on va prendre on va prendre eux là on va prendre on va prendre eux même si ça sert plus à grand chose on en est où là 33 c'est bien tout ça c'est bien t'arrives quand 1er juin zut je dis zut parce que c'est bon ça passe quand même donc allons-y demandons la paix c'est pas mal ça c'est pas mal est-ce qu'il y a des forts à prendre ici oui il y en a là très bien donc ça ça me plaît voilà la paix enfin la paix est-ce qu'il ya des forts ici oui il ya celui là dans celui là il est pas mal donc je veux bien le garder et lui je l'ai déjà un crédé donc il est très bien là ça va pas durer longtemps de toute façon parce que ça se finit le 26 juillet dans un mois donc donc ce qu'on fait maintenant aussi c'est que on relâche ce truc là là on pense là j'ai les un occidentale saxonne et là j'ai carabaye caribéas ce sont deux entités politiques différentes qui me gênent du coup donc comme elle me gêne parce que j'aime pas les choses qui me gêne en plus donc ce qu'on fait c'est qu'on fait accorder l'indépendance à l'île de nos colonies donc on accorde l'indépendance à ça voilà donc ça c'est parfait donc ça va nous permettre de nous ressourcer un petit peu là je peux rien faire de spécial là non plus très bien donc du coup j'ai une traire ça c'est normal le mig le ming il m'embête m'embête le ming muscas ok le brésil plate espagnole faut que je défonce l'espagne à terme ici ça va descendre en flèche donc ça va donc là on est bon nouvelle province légitime et donc là je suis à 79 ce qui est très bien il ya quelques rebelles à gérer mais globalement ça va toi tu viens ici ça va on n'est pas mal à à à à vous entrez dans la coalition oui bien quand bien on vous fasse c'est bien ça alors est ce que je peux exiger l'annexion de quelqu'un qui peut m'être utile c'est ça qu'il faudrait mais j'ai absolument pas les points donc on va pas le faire alors on aurait dû le faire plus tôt bon c'est pas grave alors ah oui tu es allié à délit et transoxiane et délit délit transoxiane parfait c'est très bien ça ça c'est parfait pour péter la coalition donc l'appareil c'est le basse à le sort qui va tout faire alors toi qui est là tu peux venir apparemment je suis en guerre contre cette peuplade là je ne savais pas que j'étais en guerre contre cette peuplade mais on va y aller c'est pas grave j'ai pas de soucis particuliers pour m'y rendre on va faire les choses bien voilà ça va être un peu pénible ouais d'autres qui rejoignent la coalition je pensais pas que il y avait des gens qui rejoindraient la coalition honnêtement je pensais que j'étais relativement suffisamment costaud on va dire pour pour ne pas voir ce genre de difficulté mais apparemment si joli cette difficulté admettons c'est pas grave on va gérer tout ça comme il se doit ça va être un peu pénible mais rien de dramatique en soi voilà donc là hop on va démonter ce pays là en deux temps trois mouvements par mine qui rejoignent la coalition c'est un peu plus pénible même franchement c'est un point de détail c'est un point de détail voilà donc là on va s'occuper de du g ouais les nobles d'accord alors comment est ce que je peux gérer ça je peux faire ça plus 15 on est beau hop là du coup plus 150 c'est très bien la navette volante d'accord pourquoi pas 28% ici c'est très bien voilà donc là on va de toute façon voilà péter tout ça quand il voudra bien me le permettre alors ici j'ai deux forts côte à côte donc lui il sert vraiment à rien donc je vais le dégager et d'ailleurs je suis en train de me dire que je n'ai pas fait ça voilà c'est important de conserver ça voilà parfait 42% ici c'est bien bénéfices ecclésiastiques c'est pénible ça allez faisons ça alors là il y a des révoltes en europe mais c'est pas grave parce que j'ai tout prévu voilà il y a toi par exemple donc c'est très bien ouais moi ici en espagne dix-huit ans je pense pas que je puisse il y a hier cland aussi tiens donc intéressant il y a les mongols aussi c'est intéressant également ouais donc en fait on peut vraiment défoncer beaucoup de pays c'est ça qui est intéressant je suis vraiment en guerre contre beaucoup de monde je pensais pas que je serais en guerre contre autant de monde du coup c'est très intéressant pour moi parce que là je vais vraiment pouvoir défoncer beaucoup de monde donc ça c'est bien ça je vais pouvoir enchaîner l'épée à rythme un rythme convaincant on va dire je me manquer contre la transoxiane c'est très bien tout ça c'est très bien tout ça parce que toi tu es un vassal de lirat c'est ça d'accord donc là je m'occupe des rebelles pourquoi pas du coup ah ça c'est intéressant la marche forcée ne coûte rien ça j'aime beaucoup quand même l'avouer j'aime beaucoup toi essaye de venir par là toi j'ai besoin pas forcément reviens là c'est ça c'est que là ça se déplace tellement lentement que faut pas hésiter reste sur place vient par ici toi c'est pareil tu peux utiliser la marche forcée c'est l'avantage donc tu veux toujours pas non tu veux toujours pas c'est pas grave ça va venir un jour tiens on va t'amener ici tout simplement pas besoin de faire de chichi ok hop marche forcée on y go toi tu arrives le 7 juin il faut espérer que 21% ça tienne et malheureusement ça n'a pas tenu c'est un grand classique je connais ça par coeur ça je peux rien te dire de mieux malheureusement c'est un grand classique ok donc là on peut essayer de venir par ici là on peut essayer de défendre par là c'est quand même compliqué ils sont nombreux ils sont nombreux mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a le 10 juillet mais c'est ça le problème c'est que ça va tellement à deux heures alors là c'est bien parce qu'il se dirige en masse sur la montagne donc c'est très bien quelque part alors ouais par contre faudrait quand même s'occuper des rebelles qui sont là parce que ça va devenir ultra pénible donc là on peut pas c'est toujours le même problème toi tu débarques ici il n'y a pas de raison d'agir différemment très bien allez on se dépêche voilà très bien là c'est parfait la planète ici on s'en moque par contre on peut essayer d'aller aider ah voilà 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 oui en plus il n'a pas le très bien alors toi tu vas ou en zacte je sais pas quoi donc on attend que tu sois en plus du coup je vais pouvoir y aller de cette façon là parfait donc là on peut faire ça ici à constantinople je crains que on en chie un petit peu alors c'est pas si c'est grave on risque de la perdre cette bataille ça va se jouer à pas grand chose oui c'est bon là on est bon là on est bon là on est bon là parfait et là on est bon également c'est un petit peu pénible mais on y arrive ok donc là on peut retourner ici et là retourner là donc normalement maintenant il doit bien vouloir faire la paix lui non toujours pas on est mal barré ah oui c'est qu'il y a une bataille en cours d'accord j'ai compris j'ai compris j'ai compris toi tu peux venir ici ah décidément tout le monde rejoint les coalitions en ce moment on pape qui m'insulte ça ça me fait vraiment une belle jambe on va dire la vérité ah donc ça il y a quelques rebelles qui traînent malheureusement alors bim bam toi tu peux venir là toi tu viens là toi tu viens là et toi tu viens là parfait et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui de toute façon a assez duré donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour finir cette guerre de coalitions allez ciao